Quoi ? LSF, langue des signes françaises. Mais pourquoi faire ? C'est pour les sourds, la langue avec les mains. Je suis pas sourd. Franchement, j'ai même jamais croissé un sourd dans ma vie. A quoi ça va me faire servir d'apprendre la LSF ? A avoir des points au bac. Mais maman ! Le livre direct du cœur est un roman de l'auteur français Florence Médina. Le personnage principal, Tim, est actuellement en train de passer le baccalauréat au lycée Rodin. Comme il y a de mauvais résultats scolaires, sa mère l'envoyait dans une école pour Sous afin d'apprendre la langue des signes françaises . Au début, il ne comprend pas pourquoi il devrait apprendre la langue des signes, puisqu'il ne connaît personne qui est sourd. Mais avec le temps, il apprécie la LSF. La langue des signes lui permet de s'immerger dans un nouveau monde qui lui est encore inconnu. Au départ, il fait beaucoup de choses avec sa classe de LSF, juste pour faire bonne impression sur le professeur. Plus tard, il prend plaisir et la langue des signes le facile. Depuis, comme il est facile de trouver un sou à Paris, il se fait de nombreux amis et tombe amoureux d'une fille nommée Violette. Sa mère est un parent isolé et il y a donc une relation étroite avec elle. Plus tard, cependant, son père revient et veut le rencontre. Le personnage principal du roman s'appelle Timothy. Ses amis et sa famille l'appellent Tim. La mère de Tim est un parent isolé. Son nom n'est pas connu. Le père de Tim parle régulièrement à sa fille au téléphone. Et Tim vient parfois rentrer visiter à son père le week-end. Le nom est également inconnu. Les amis de Tim sont Bongi, Max, Abdel, Clara et Cassandra. Il les connaît depuis l'école et les jardins d'enfants. Tim a deux filles dont elle est très poche. L'une est Nelly et l'autre est Violette. Ils les aiment beaucoup tous les deux et attirent pareil. Les camarades de classe de Tim dans les cours LSF jouent également une grande rôle dans ce livre. Il s'agit de Clara, Nelly, Ludwin, Yamina et Bilal. Le professeur du cours LSF s'appelle Sonia. Avant, on peut mentionner quelques personnes qui sont plutôt sans importance. D'une part, il y a la directrice du théâtre que le cours de LSF visite, Emanuela Bory. Et d'autre part, il y a Simone, l'ancien professeur de l'enseignement de Tim et le directeur non-nom de l'école. Le genre du livre est un livre pour enfants et jeunes. La couverture du livre reprend la phrase de la langue de signes française de l'amour. Il s'agit du pouce, de l'index et de l'auriculaire, tout tendu vers l'extérieur. Le majeur et le annulaire pendent vers la paume de la main. Ce geste se traduit par les mots « Je t'aime ». La notice du roman présente la discussion sur l'apprentissage de la LSF entre Tim et sa mère. Cela se passe à la page 13. En outre, il donne la situation de la famille. La préface de M. Bernard Moutet traite l'importance de la langue de signes. Il faut toujours être deux pour parler la langue de signes. L'échange de points, de vues et d'expériences rapproche les gens. Le roman est écrit du point de vue personnel du personnage principal Tim. Il est donc raconté à la première personne. Le lecteur apprend tous les points de vue de Tim, y compris ses sentiments et ses opinions sur diverses situations. La langue de l'art romain est là de tous les jours. Simple, réaliste, fluide, directe, facile à lire pour les enfants et les jeunes, émotionnel et sans cliché français. Le livre « La scène générale » s'est déroulé à Paris en 2017 et comprend des pistes telles que l'Institut de LSF, le lycée Rodin et la maison de Tim. Parce que vous connaissez ces lieux plus ou moins de la vie réelle, vous pouvez bien imaginer ces pistes en tant que lecteur. L'histoire commence le mardi saint, septembre 2017. La vie des sourds ainsi que la langue des signes constitue le contexte social. Avec ces livres, l'auteur veut attirer l'attention sur les sourds et le faire connaître. Il s'agit de rendre la société plus ouverte aux handicapés au lieu de les exclure de la vie. Florence Medina est née en 1968, ce qui lui donnerait 52 ans. Elle avait déjà exercé de nombreuses autres professions avant de devenir l'auteur. Il s'agit notamment de serveuses, actrices et même de notoriateurs de murs. Cependant, elle a décidé de devenir interprète à LSF et travaille maintenant comme traductrice entre le français et la langue des signes. En dehors de cela, elle écrit des livres. Elle a déjà remporté plusieurs prix français du livre pour la jeuneuse, sans grande importance. Direct du cœur est un livre peuplé d'humains normaux à qui il n'arrive rien de grave et qui pourtant vont évoluer, grandis, mûris au gré de la vie de tous les jours et toi avec eux. C'est aussi une belle, légère et intelligente du monde sourde, sans clichés ni larmoyant lourdeur. En trois mots, comme on sent, c'est bien. Très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...